Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématiques. Dans cette vidéo, on va voir la correction d'un exercice sur le raisonnement par contrat posé. Dans cette vidéo, on va traiter bien sûr la réponse de cette question. Pour la première, on veut montrer que pour tout x appartenant à l'intervalle moins 1 plus l'infini, x différent de 0 implique que la racine de 1 plus x est différente de 1 plus x sur 2. Pour utiliser le raisonnement par contrat posé, on utilise la loi logique suivante. P implique Q est équivalente à non Q implique non P. Normalement, ici, on veut montrer que pour tout x, un élément de moins 1 plus l'infini, x différent de 0 implique la racine de 1 plus x différent de 1 plus x sur 2. C'est-à-dire qu'on veut montrer que P implique Q. Donc, pour utiliser ce raisonnement, on va montrer que la négation de Q implique la négation de P. C'est pour cela qu'on va montrer que pour tout x, un élément de moins 1 plus l'infini, on va prendre la négation de Q. C'est la négation de la deuxième proposition, c'est que la racine de 1 plus x est égale à 1 plus x sur 2. Et la négation de Q, il faut qu'il implique la négation de P. x différent de 0 va devenir x égale à 0. C'est-à-dire que dans ce cas, on va montrer que si on a l'équation suivante, ceci implique que x est égale à 0. Normalement, ici, on va prendre x, un élément de moins 1 plus l'infini, tel que la racine de 1 plus x égale à 1 plus x sur 2. Normalement, ces deux membres sont de nombre réel positif. Alors, je peux passer par le carré, donc la racine de 1 plus x au carré égale à 1 plus x sur 2, le tout au carré. Ceci implique ici que le carré de la racine de 1 plus x, ça donne 1 plus x. Identité remarquable ici, c'est 1 au carré, c'est 1, plus 2 fois 1 plus x sur 2, c'est x. Et x sur 2, le tout au carré, c'est x carré sur 4. Donc, ceci implique, maintenant, on a l'équation suivante, deux membres égaux qui se trouvent dans les deux membres, deux termes égaux qui se trouvent dans les deux membres. 1, ça se simplifie avec le 1, le x par le x, il reste, bien sûr, x carré sur 4, égale à 0. Ceci implique, donc, lorsque une fraction égale à 0, ceci implique que son numérateur x carré, c'est celle qui est égale à 0. Ceci implique, bien sûr, que x est égale à 0. Donc, on a considéré x un élément de moins 1 plus l'infini. On a montré que la racine de 1 plus x égale à 1 plus x sur 2, ceci implique ici que quoi ? Que x est égale à 0. Donc, on a montré par contraposé que, alors, quel que soit x un élément de moins 1 plus l'infini, x différent de 0, ceci implique que la racine de 1 plus x est différent de 1 plus x sur 2. Pour la deuxième question, on va montrer que pour tout x égale à 1 élément de r carré, 4y différent de moins 3x implique que x moins y est différent de 7 facteurs de x plus y. Donc, pour utiliser le même raisonnement, on va montrer que, bien sûr, on veut montrer ici que P, il implique le Q. Donc, en utilisant le raisonnement par contraposé, on va montrer que la négation du Q, c'est-à-dire cette proposition, il implique la négation de P de cette proposition. Donc, on va montrer que pour tout couple x, y qui appartient à r carré, la négation de la deuxième proposition, c'est quoi ? x moins y égale à 7 fois x plus y. Ceci implique la négation de la première, 4y est égale à moins 3x. Donc, maintenant, on veut montrer cette proposition qui est vraie. Donc, on va considérer, premièrement, le couple x, y qui appartient à r carré et qui vérifie x moins y égale à 7 fois x plus y. Ceci implique quoi ? Donc, on va développer, il faut trouver que 4y égale à moins 3x pour que cette proposition soit vraie. Donc, on obtient ici x moins y est égal. Je développe maintenant, le résultat c'est 7x plus 7y. Ceci implique, ici, on veut que la variable y soit à gauche. Donc, on va prendre, je garde y moins y à gauche. Je déplace le 7y, j'obtiens moins 7y qui est égal à 7x moins x. En simplifiant, moins y moins 7y, c'est moins 8y. Et 7x moins x, c'est 6x. Ceci implique, donc, je divise les deux membres par deux. Le résultat c'est moins 4y égale à 3x. Implique, bien sûr, je multiplie par le moins 1 et j'obtiens 4y est égal à moins 3x. Donc, dans ce cas, on a considéré x, y, le couple x, y dans r carré. Et on a montré que x moins y égale à 7 facteurs de x plus y. Ceci, elle implique que 4y est égal à moins 3x. Ça veut dire que cette proposition est vraie. Ça veut dire que la négation du q, il implique la négation du p. Et par le raisonnement par contreposé. Alors, quel que soit x, y, un élément de r carré, le p, il implique le q. C'est-à-dire que 4y est différent de moins 3x. Ceci implique que x moins y est différent de 7 facteurs de x plus y. Pour la deuxième question, on veut montrer que pour tout x, un nombre réel. x carré différent de 3 implique que 2 sur racine de 1 plus x carré est différent de 1. Donc, pour montrer que cette proposition est vraie par contreposé. Et bien sûr, ici, on veut montrer que p, il implique q. Donc, normalement, on va essayer de montrer que la négation du q, c'est celle qui implique la négation de p. Donc, ici, on va montrer que pour tout x, un nombre réel, la négation du q, c'est-à-dire la négation de la deuxième, 2 sur racine de 1 plus x carré égale à 1. Ceci, il implique la négation de p, la négation de la première, c'est-à-dire que x carré est égal à 3. Maintenant, on va montrer cette proposition. Donc, on va considérer x, un nombre réel, qui vérifie 2 sur racine de 1 plus x carré, qui est égal à 1. Donc, ceci implique, puisque bien sûr, on a l'égalité de deux fractions, donc on peut utiliser le produit en croix. a sur b égale c sur d. Ceci, il implique que a fois d est égal à b fois b fois c. Donc, racine de 1 plus x carré fois 1, c'est racine de 1 plus x carré. Et 2 ici fois 1, ça donne 2. Donc, on obtient l'équation suivante. Du fait que les deux membres, ou bien les deux réels, sont positifs, donc je peux passer au carré. Racine de 1 plus x carré au carré égale à 2 au carré. Donc, la simplification-ci, on obtient 1 plus x carré qui est égal à 4. Donc, ceci, il implique que x carré égale à 4 moins 1. Ceci implique que x carré est égal à 3. Donc, on a montré que si on prend x, un nombre réel, qui vérifie que 2 sur racine de 1 plus x carré égale à 1, ceci, il implique que x carré égale à 3. Ça veut dire que cette proposition est vraie. C'est-à-dire que pour tout x, un élément de R, 2 sur racine de 1 plus x carré égale à 1 implique x carré égale à 3. Et en utilisant le raisonnement par contraposé, on obtient maintenant que pour tout x, un nombre réel, x carré différent de 3, il implique que 2 sur racine de 1 plus x carré est différent de 2. On passe maintenant à la quatrième question. On veut montrer que pour tout entier naturel n, 3 divise n carré implique 3 divise n. Donc, en utilisant le même raisonnement, c'est-à-dire le raisonnement par contraposé, donc on veut montrer que, donc si je nomme cette proposition P, SL, Q, donc moi je veux montrer que P, il implique Q. Donc, pour utiliser le raisonnement par contraposé, on va montrer l'implication suivante, c'est que la négation de Q, c'est-à-dire CSL, 3 divise n, il implique la négation de P. Bien. Maintenant, on va montrer que pour tout entier naturel n, la négation de 3, c'est-à-dire que 3 ne divise pas n, ceci implique que 3 ne divise pas n carré. La négation de 3 divise n, ça veut dire que 3 divise n, sa négation c'est 3 ne divise pas n, 3 divise n carré, sa négation c'est 3 ne divise pas n carré. Donc, pour montrer ceci, on va considérer n un entier naturel, n, un entier naturel, tel que 3 ne divise pas n. Qu'est-ce que ça veut dire 3 ne divise pas n ? Lorsqu'on prend un entier naturel, si on considère la division par 3, soit je peux le trouver sous la forme 3K s'il est divisible par 3, ou bien 3K plus 1 avec le reste c'est 1, ou bien 3K plus 2 avec le reste c'est 2. Bien sûr, on sait que lorsqu'on prend un nombre, un entier naturel, et on le divise par 3 dans ce cas, alors le reste il va être soit r égale à 0, ou bien 1, ou bien 2. Donc, puisque 3 ne divise pas n, ça veut dire qu'on ne va pas prendre le cas où n égale à 3K. Donc, si 3 ne divise pas n, Alors, soit il existe qu'un entier naturel tel que n est égal à 3K plus 2. Donc, on va étudier ici les deux cas. Donc, si n est égal à 3K plus 1. Alors, maintenant, on va passer au carré. Et pour montrer que 3 ne divise pas n carré, ça veut dire que dans ce cas, il faut trouver que n carré égale à 3 fois un autre entier naturel, plus 1 ou bien plus 2, et pas le plus 1. Bien, donc maintenant je calcule n carré. n carré c'est quoi ? C'est 3K plus 1, le tout au carré. En développement, 3K, le tout au carré, plus 2 fois 3K plus 1, plus 1. Ça, c'est l'identité remarquable numéro 1. Donc, on trouve 9K carré plus 6K plus 1. Et maintenant, ce que je remarque, c'est que 9K carré, il est divisible par, c'est un multiple de 3. 6K, c'est un multiple de 3. Et 1 n'est pas multiple de 3. Donc, je peux écrire ce nombre-là sous la forme 3, facteur de 3K carré plus 2K, le tout plus 1. C'est-à-dire que je peux l'écrire sous la forme 3 fois K' plus 1. Et lorsque n carré, il s'écrit 3K avec K' un entier naturel plus 1, ça veut dire, alors, dans ce cas, n carré n'est pas divisible par 3 ou bien 3 ne divise pas n. Ne divise pas n carré, pardon. Dans l'autre cas, si n est égal à 3K plus 2, donc je passe au calcul de n carré. Donc, c'est 3K plus 2, le tout au carré. C'est quoi ? C'est 3K, le tout au carré, plus 2 fois 3K fois 2, plus 2 au carré. Donc, c'est quoi ? C'est 9K carré plus 12K plus 4. Donc, je peux, bien sûr, on remarque que 9K carré est un multiple de 3. 12K, c'est un multiple de 3. Et 4 n'est pas multiple de 3. Alors, n carré n'est pas multiple de 3. Et je peux l'écrire sur la forme 3, facteur de 3K carré plus 4K plus 1. Et 3 fois 1, c'est 3. Et pour trouver le 4, il faut ajouter le 1. Ce qu'on remarque ici, c'est que n carré, dans le deuxième cas, il s'écrit 3. Je peux l'écrire 4K secondes plus 1. Et alors, 3 ne divise pas n carré. Donc, on a supposé que 3 ne divise pas n. Alors, ici, qu'il soit sous la forme 3K plus 1 ou bien 3K plus 2. Et dans les deux cas, on a trouvé que 3 ne divise pas n carré. Alors, quel que soit n, un entier naturel, 3 ne divise pas n, implique que 3 ne divise pas n carré. Donc, on peut déduire maintenant que, par contre-imposé, que quel que soit n, un entier naturel, 3 divise n carré, implique que 3 ne divise n. Pour la quatrième question, on veut montrer que pour tout couplet XY de R, XY différent de 1 et X différent de Y, ceci implique que X facteur de Y carré plus Y plus 1 est différent de Y facteur de X carré plus X plus 1. Normalement, pour utiliser le raisonnement par contraposé, si je nomme P cette proposition et je nomme Q la deuxième proposition, donc, on va montrer, pas contraposé, on va montrer que, quel que soit le couple XY, un couple de R, de R carré, si la négation du Q, la négation du Q, c'est la deuxième, la négation de la deuxième, c'est-à-dire que X, la négation de cette proposition, c'est-à-dire X facteur de Y carré plus Y plus 1 est égal à Y facteur de X carré plus X plus 1, il implique la négation de P, c'est-à-dire la négation de XY différent de 1, c'est XY égale à 1, la négation de X différent de Y, X égale à Y, la négation de la conjonction, c'est la disjonction O. Donc, on va montrer maintenant cette nouvelle proposition, qui est bien sûr la négation du Q, implique la négation de P. Maintenant, on va prendre XY un nombre, un couple réel, tel que X facteur de Y carré plus Y plus 1 qui est égal à Y facteur de X carré plus X plus 1. Donc, on développe bien sûr, pour le premier membre, donc on obtient XY carré plus XY plus X, pour le deuxième, c'est YX carré plus YX plus Y, ceci implique, on trouve que XY, XY, c'est le même terme qui se trouve dans les deux membres, donc on simplifie. Je déplace le tout vers la gauche, bien sûr ici, il faut trouver un produit qui est égal à A0 pour trouver la disjonction O. Donc, on écrit ici XY carré moins YX carré plus X moins Y égale à A0. Donc, ceci, il implique, donc il implique quoi ? Pour les deux membres ici, on va factoriser par XY, facteur de Y moins X. Pour le deuxième, c'est plus X moins Y, je peux l'écrire moins Y moins X qui est égal à A0. Ceci implique ici, on remarque qu'on a un facteur commun qui est Y moins X, facteur de XY moins 1 qui est égal à A0. Un produit est nul, ça veut dire que l'un des deux, ou bien les deux facteurs sont nuls, donc Y moins X égale à A0, ou bien XY moins 1 égale à A0. Ceci implique que soit X égale à Y, ou bien XY égale à A1. Et on a trouvé, bien sûr, soit XY égale à A1, ou bien X égale à Y. Ça veut dire que la proposition qu'on a voulu montrer est vraie. Donc, en effusant le raisonnement par contraposé, quel que soit le couple XY, un nombre réel, XY différent de 1, et X différent de Y, il implique que X facteur de Y carré plus Y plus 1 est égal à Y, et différent de Y facteur de X carré plus X plus 1. Pour la sixième question, on veut montrer maintenant que pour tout X un nombre réel positif, X différent de 0 implique 1 sur racine de 1 plus X, 1 sur 1 plus racine de X est différent de 1 moins racine de X. Donc, de la même manière, on va montrer que quel que soit X un nombre réel positif, pour utiliser le raisonnement par contraposé, on va prendre la négation de cette proposition, c'est-à-dire que 1 sur 1 plus racine de X est égal à 1 moins racine de X, il implique la négation de cette proposition X est égal à 0. Donc, on a considéré maintenant la nouvelle proposition qui est la négation de BQ implique la négation de BQ. Pour le montrer, on va prendre bien sûr X un nombre réel qui est positif, 1 sur 1 plus racine de X est égal à 1 moins racine de X. Donc, on utilise le produit en croix, on a déjà vu. Donc, 1 moins racine de X fois 1 plus racine de X est égal à 1 fois 1. Ceci implique ici l'identité remarquable, c'est 1 au carré moins racine de X au carré qui est égal à 1. Ceci implique que 1 moins X est égal à 1. Ceci implique que X moins X est égal à 0. Ceci implique que X est égal à 0. On va trouver très simplement que lorsqu'on a l'égalité suivante, le X est nécessairement égal à 0. Par suite, pour tout X, un nombre réel positif, 1 sur 1 plus racine de X égal à 1 moins racine de X implique que X est égal à 0. Donc, en utilisant le raisonnement, bien sûr, pas contraposé, on a montré que, quel que soit X, un nombre réel positif, X différent de 0, il implique que 1 sur 1 plus racine de X est différent de 1 moins racine de X. Pour la dernière question, on veut montrer que pour tout couple X, Y de R, la valeur absolue de 2X carré plus 5XY plus 3Y carré inférieure ou égal à 3 implique que la valeur absolue de X plus Y est inférieure ou égal à racine de 3 ou la valeur absolue de 2X plus 3Y est inférieure ou égale à racine de 3 en utilisant le même raisonnement qui est le raisonnement par contraposé. Bien sûr, ici, je nomme P et Q. Alors, pour utiliser ce raisonnement, on va essayer de montrer que pour tout couple X, Y de R carré, on va prendre la négation de Q. La négation de Q, c'est quoi ? La négation de Q, c'est-à-dire la valeur absolue de X plus Y inférieure ou égale va devenir supérieure strictement à racine de 3. Le O, sa négation, c'est la conjonction E et la valeur absolue de 2X plus 3Y est supérieure à racine de 3. Il faut bien sûr qu'il implique la négation de P, la négation de PC. La valeur absolue de 2X carré plus 5XY plus 3Y carré supérieure strictement à 3. Pour montrer que cette proposition est vraie, on va considérer un couple X, Y de R carré qui vérifie que la valeur absolue de X plus Y est supérieure à racine de 3 et la valeur absolue de 2X plus 3Y est supérieure à racine de 3. Donc, ceci implique, je prends le produit puisque les trois nombres sont positifs, alors le produit va devenir X plus Y. La valeur absolue de X plus Y fois la valeur absolue de 2X plus 3Y est supérieure strictement à racine de 3 fois racine de 3. Donc, ceci implique, on a déjà une propriété, lorsqu'on a la valeur absolue de A fois la valeur absolue de B est égale à la valeur absolue de A fois P. Donc, on peut l'écrire sous forme d'une seule valeur absolue. Donc, ce produit-là va devenir la valeur absolue de X plus Y entre parenthèses. fois 2X plus 3Y entre parenthèses qui est supérieure à 3. On remarque ici qu'on a obtenu le 3 qu'on veut dans la deuxième proposition. Donc, ceci implique, je développe l'expression qui est dans la valeur absolue. Donc, X fois 2X, c'est 2X carré. X fois 3X, c'est 3XY. Y fois 2X, c'est 2YX. Et Y fois 3Y, c'est 3Y carré. La valeur absolue est supérieure à 3. Donc, ceci implique, je simplifie, la valeur absolue de 2X carré, plus, donc la somme 3XY plus 2YX, c'est 5XY plus 3Y carré, qui est supérieure à 3A. Et on a trouvé la proposition demandée à la fin, qui est la négation de P. Par suite, puisqu'on a montré que pour tout X, un nombre, on a montré que pour tout X, Y, un élément de R carré, la négation de Q, il implique la négation de P. Alors, pour tout X, Y, un élément de R carré, la proposition P, il implique la proposition Q. Alors, pour tout couple X, Y, un élément de R carré, la valeur absolue de 2X carré, plus 5XY, plus 3Y carré, est inférieure ou égal à 3A. Ceci, il implique que la valeur absolue de X plus Y, il est inférieure à la somme de 3A, ou bien la valeur absolue de 2X plus 3Y est inférieure ou égale à racine de 3A.